Bonjour mes amis, bonjour, que Dieu vous bénisse tous. D'ailleurs, comme nous disons toujours, il veut bénir, mais cela dépend de nous. Il veut vous donner la bénédiction, mais vous devez vouloir la recevoir. Tout le monde dit, ah, mais tout le monde veut la bénédiction, tout le monde veut, mais attendez. Ce n'est pas comme ça. Prends et donne-moi de n'importe quelle manière. Non, il veut vous bénir, mais vous devez soumettre votre vie à lui. C'est ainsi qu'il nous bénit. Vous comprenez ce que je dis ? Il est béni de la manière suivante. Donne-moi ta vie et je te donne la bénédiction. Et qu'est-ce que la vie ? La Bible dit, montre que la vie, la vie que nous avons, que vous avez, que nous avons tous, elle est représentée soit par l'âme, l'âme c'est la vie, soit par le cœur, qui est la vie. Le cœur dont la Bible parle, ce n'est pas le cœur de chair ici, ce cœur que nous avons dans la poitrine, non. C'est un symbole, un type de la vie. Toute la vie du corps dépend du cœur physique, n'est-ce pas ? Qui fait en sorte que le sang vienne à oxygéner le cœur. Le cœur lance le sang, l'oxygène, à travers le sang, il oxygène tout le corps. Alors, dans le cœur est la vie, dans le cœur réside la vie de la personne. Alors, quand la Bible parle du cœur, de l'âme ou de la vie, elle se réfère au cœur ou à l'âme ou à la vie. Hier, nous parlions que Jésus a dit, Jésus a dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre vie, ou votre cœur, ou votre âme, c'est la même chose. Quand vous lisez la Bible et voyez cœur, âme, vie, cela traite de la même chose, de l'âme. Alors, Jésus dit, là où sera votre trésor, là aussi sera votre cœur, votre vie, votre âme. Donc, vous commencez à comprendre, à mieux comprendre les Écritures sacrées. Si vous comprenez, si vous lisez la Bible avec cette vision, sous cette optique, vous allez comprendre bien au-delà de tout ce que vous avez compris jusqu'à présent. Parce que toute la Bible, de couverture à l'autre couverture, de Genèse, Apocalypse, parle de l'âme, parle de la vie, parle du cœur. Alors, vous vous rappelez que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et ensuite, il a soufflé le souffle de la vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Cette âme vivante ne meurt pas. Le corps meurt, mais l'âme ne meurt jamais. C'est le cœur, c'est la vie. La vie ne meurt jamais. Maintenant, bien sûr, on traite de la vie éternelle de l'âme. La vie éternelle de l'âme. Avec Dieu ou sans Dieu, l'âme ne meurt jamais. Elle sera dans un endroit où, avec Dieu, Jésus est venu pour acheter notre âme. Il est venu pour sauver notre âme. Il n'est pas venu sauver le corps. Il n'est pas venu sauver l'esprit. Parce que l'esprit, qui est l'intelligence, la raison, l'intellect, retourne vers lui. Le corps se détériore et retourne à la poussière. Mais l'âme, non. L'âme dépend de chacun de nous. Votre âme dépend de vous. Pour vivre éternellement avec Dieu ou éternellement. Avec Satan, la mort, le faux prophète, pour vivre éternellement dans le lac de feu et de soufre. Cela dépend de chacun de nous. Chacun décide. Donc, quand Jésus dit, là où sera votre trésor, là où est votre trésor, le trésor de chacun d'entre nous, où est-il ? Quel est mon trésor ? Quel est votre trésor ? Où est notre trésor ? Là où est votre trésor, votre richesse, la chose la plus précieuse que vous avez, là aussi sera votre cœur. Alors, si mon cœur est focalisé dans ma famille, alors dans ma famille est mon trésor, où mon trésor est représenté par ma famille dans ce cas. Alors, si mon trésor est ma famille, si mon trésor est mon emploi, si mon trésor est de l'argent, le succès, si mon trésor est le monde, les désirs, la volonté, les convoitises que ce monde offre, les bénéfices que ce monde offre, alors là sera ma vie. Là sera ma vie. Maintenant, si mon trésor est à faire la volonté de mon Seigneur Jésus, il est évident que moi, mon trésor est en Jésus, et évidemment, ma vie est en Jésus. Elle est en Jésus. Et évidemment, j'aurai la vie éternelle avec lui, je vais vivre l'éternité avec lui. Alors, Jésus a dit, là où est votre trésor, votre richesse, les choses les plus précieuses que vous considérez dans la vie, là aussi sera votre cœur. Alors, quand nous parlons ainsi, donnez votre cœur à Jésus, mettez votre cœur sur l'autel, c'est précisément cela. C'est pour que vous mouriez pour ce monde, pour que vous enleviez votre cœur des choses de ce monde, et mettez le cœur sur l'autel, et vivez la vie éternelle, que votre cœur vienne garantir votre vie éternelle. Maintenant, ce qui attire l'attention, et j'aimerais me focaliser aujourd'hui, je vais continuer à parler à ce sujet, du cœur, de l'âme, de la vie, c'est la même chose. Ce qui attire l'attention, c'est ce que dit le prophète Jérémie 17, chapitre 17, verset 9, quand Dieu, Dieu, Jésus a dit, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Maintenant, voyons le cœur. Qui est la personne du cœur ? Nous savons que c'est la vie, que c'est l'âme, c'est le cœur même. C'est le centre de la vie, c'est le centre de nos sentiments. Mais voyez seulement ce que Dieu parle à travers le prophète. Il dit, le cœur est tortueux, le cœur humain est tortueux, trompeur, par-dessus tout, c'est-à-dire, le cœur est le plus grand ennemi de l'être humain. Après le péché, parce que, tant qu'Adam et Ève étaient purs, leur cœur battait en accord avec la volonté de Dieu. Mais quand ce cœur s'est corrompu, a perdu sa grâce, sa pureté, lorsqu'il a perdu la communication, la communion avec Dieu, alors ce cœur est devenu comme le plus pervers, d'ailleurs, le plus tortueux que la personne peut avoir. alors vous vous mariez à une personne en pensant qu'elle est quelqu'un, qu'elle est ce qu'elle promettait qu'elle serait et vous vous mariez, vous allez vivre avec elle, vous allez voir, ah, j'ai été trompé, j'ai été trompé, il m'a trompé. Non, ce n'est pas lui qui vous a trompé. Qui vous a trompé, c'est votre cœur. Vous êtes mal marié parce que vous avez choisi de vous marier à cette personne. Et là vient l'enfer, le malheur, viennent les frustrations, etc. Alors le cœur est tortueux. Le plus trompeur, il est tortueux par-dessus tout. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un prophète. Le prophète n'a fait que répéter la parole de Dieu. Le cœur est tortueux par-dessus tout. En plus d'être tortueux, trompeur, et il est méchant, cruel. Pareil au diable. Le diable est trompeur, le diable est perverse. Et il dit, qui peut, Dieu demande, qui peut le connaître ? C'est-à-dire, qui connaîtra le cœur ? Personne, ni même son propre cœur. Vous saviez ça ? Vous ne connaissez pas votre propre cœur, ni moi. Je ne connais mon cœur. Connaissez. Je ne le connaissais pas. Après que Jésus m'a donné un nouveau cœur, là, oui, on commence à connaître notre cœur. mais tant que la personne continue avec le cœur qu'elle a reçu lorsqu'elle a été engendrée dans le ventre de sa mère, elle sera trompée par son propre cœur. Alors, les personnes, les politiques qui trompent, les menteurs qui promettent, mons et fond, ces personnes, en réalité, se trompent elles-mêmes. Elles trompent, en trompant le peuple, elles se trompent elles-mêmes. parce qu'elles ont été trompées par le propre cœur. Alors, toutes les personnes trompeuses, avant de tromper quelqu'un, sont en train de se tromper elles-mêmes. Alors, vous qui me regardez en cet instant, considérez cette parole que Dieu a dite. Le cœur est tortueux, par-dessus tout. C'est-à-dire, le cœur est le plus trompeur qui existe. sur la terre, est perverse, est méchant. En plus d'être trompeur, il est perverse, mauvais. Et Dieu demande, qui peut le connaître ? Seul Dieu connaît le cœur. C'est pour cela qu'au verset suivant, il dit, moi, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors, seul Dieu connaît notre cœur. Seul Dieu connaît notre cœur des personnes. J'étais en train de parler avec Josie, l'épouse du pasteur Gustave, là en Israël. Et elle me disait, elle m'expliquait qu'en hébreu, ce texte, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Elle m'expliquait, évêque, la Bible dit que le cœur, dans l'hébreu, le cœur est persécuteur. Persécuteur. C'est-à-dire, il poursuit ses désirs ses attractions, ses volontés. Le cœur, en d'autres mots, en hébreu, en hébraïque, le cœur est fissuré pour être exaucé dans ce qu'il veut. Il poursuit jusqu'à conquérir. Vous voyez, parfois la personne est insistante, elle est têtue à poursuivre quelque chose, un rêve qu'elle sait. Elle sait, elle a la certitude que ce n'est pas ce qu'elle aimerait, mais elle est tournée à poursuivre cela à cause de son cœur trompeur. sa pensée dit, oh ça, je n'ai pas la certitude que ça va marcher. Parce que l'esprit dit, l'esprit suscite le doute quand le cœur veut insister dans sa volonté. mais parce que le cœur est tellement cruel, persécuteur, si mauvais, si méchant, si trompeur qu'il fait la personne insister, insister jusqu'à ce qu'elle conquère. Quand elle conquère, elle jette. Elle voulait juste conquérir. Le cœur ne voulait que conquérir. et après, elle méprise. C'est ce qui arrive avec le cœur des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas le cœur sur l'autel. Quand vous mettez le cœur sur l'autel, il est évident que l'autel, de l'autel, vient la direction. Oh, ce n'était pas ça. Ça, ce n'était pas bon pour toi. Alors, maintenant, en cet instant, je me rappelle de plusieurs cas de personnes qui ont pris la décision erronée dirigée par le cœur et elles se sont fait mal. Elles sont allées en enfer, littéralement parlant. Elles sont arrivées en enfer, en enfer parce que le cœur a poursuivi la conquête qu'il voulait. C'est la réalité. Pensez avec moi, mes amis, si vous découvrez, si l'être humain découvrait que le centre de sa vie est dans son cœur, alors, certainement, qu'il traiterait son cœur avec plus de dignité, plus de respect, parce qu'il découvrirait que son cœur est un trompeur, un perverse et que même lui ne le connaît pas. Alors, il prendrait ce cœur et il dirait, je ne veux pas de ce cœur. Tiens, Seigneur, tiens, prends mon cœur, je mets ce cœur sur l'autel. alors, quand Jésus est venu dans ce monde, il est venu pour sauver le cœur, c'est-à-dire l'âme ou la vie, parce que dans le cœur réside la vie, le centre de la vie. dans l'âme se trouve la vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre que le Saint-Esprit puisse illuminer votre esprit pour découvrir quel est le plus grand danger que vous portez en vous qui est votre cœur. Il est si trompeur, si trompeur, il est si cruel que Jésus dit ainsi, il enseigne aux disciples. Veillez et priez. Nous savons que la prière personnelle est une communication avec Dieu et plus importante dans notre vie avec Dieu. Mais, au-delà de cela, d'abord, vient le veiller. Vous devez veiller. Vous devez veiller sur votre cœur 24 heures sur 24 et même ainsi c'est peu. C'est chaque instant. vous devez surveiller votre cœur parce qu'à chaque instant le cœur suscite des désirs. À chaque instant le cœur suscite des volontés. À chaque instant le cœur suscite des ambitions. À chaque instant le cœur à travers les yeux veut veut ceci veut ça qui est interdit. Il incline la personne vers ce qui est erroné parce qu'il est trompeur à chaque instant. À chaque instant. Alors, mes amis, nous devons veiller. Jésus a dit veiller et prier. Si la prière est très importante parce que Jésus priait à chaque instant, imaginez le sens de ce qu'est veiller. Veiller, c'est-à-dire veiller le cœur. Ce n'est pas surveiller la vie des autres, non. Ce n'est pas surveiller le cœur de qui que ce soit, non. C'est veiller sur soi-même, sur son propre cœur pour vérifier, pour conférer si par hasard il n'est pas en train de vous amener à vous incliner vers ce qui est mal parce que si vous penchez vers ce qui est mauvais, certainement vous allez tomber, certainement. Alors, mes amis, au nom du Seigneur Jésus, s'il existe une chose précieuse que vous portez en vous, c'est votre cœur. Même s'il est trompeur, même s'il est perverse, même s'il est ce qu'il est, il est le centre de votre vie. Il n'aura la vie, la vie que Dieu veut que lorsque ce cœur sera dans les mains de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, le Seigneur Jésus a dit, où est votre trésor parce que le cœur veut le trésor de ce monde. Le cœur désire les trésors de ce monde. Où est votre trésor ? Là aussi sera votre cœur. Alors si par hasard votre, mon, notre cœur est sur l'autel, alors nous avons la paix. Nous avons la paix, c'est-à-dire l'esprit a la paix parce que le cœur est au bon endroit. Vous n'avez la paix que lorsque le cœur est au bon endroit, c'est-à-dire sur l'autel de Dieu. livré au Seigneur Jésus. C'est votre trésor, c'est votre vie. Alors c'est entre ses mains et vous savez que c'est gardé, protégé pour toujours, sauvé pour toujours. Là, vous avez la paix d'esprit. Vous avez la paix d'esprit parce que votre cœur est soumis à Dieu, au Saint-Esprit. c'est très intéressant, c'est extraordinairement glorieux parce que, bon, je ne vais pas parler davantage parce que s'il y a beaucoup d'informations, vous allez finir par faire une farine et rien comprendre. mais la Bible dit là que le prophète, le roi Salomon a dit par-dessus tout, par-dessus tout, sur tout ce que nous devons garder, garde, gardez votre cœur parce que de lui procèdent les sources de la vie. alors gardez le cœur, évaluez, par exemple, de manière pratique, vous qui êtes fiancé de quelqu'un et vous avez des doutes, votre tête, votre esprit est en doute, il n'est pas en paix avec ce fiançaille mais votre cœur veut, alors contrariez votre cœur. contrariez votre cœur parce que si le cœur est incliné vers quelque chose, alors c'est parce que cette chose est mauvaise. Le cœur doit être soumis, sujet à l'esprit, c'est-à-dire à la pensée, à l'intellect. Si le cœur va dans le bon chemin, alors l'esprit a la paix, mais si le cœur va dans le chemin erroné, ce qui est normalement le cas, c'est le normal, alors c'est parce que l'esprit n'aura pas la paix. Alors vous voyez que les personnes parfois disent « Ah, j'aimerais avoir la paix d'esprit. » Elles n'ont pas la paix de l'esprit parce que le cœur est rebelle, il veut ceci, il veut cela, etc., etc., alors quand par exemple par exemple vous allez au supermarché pour vous promener juste pour voir la mode, vous sortez du désert et vous allez à la ville pour voir les vitrines, vous allez au shopping, vous ne pensiez pas acheter quoi que ce soit, vous vouliez juste vous promener, mais quand vous sortez du centre commercial, vous sortez plein de sacs d'objets que vous avez achetés parfois sans avoir besoin. Vous êtes couvert de dettes sans en avoir besoin parce que vous avez écouté la voix du cœur. Après la pensée est désespérée et l'intellect reste désespéré. Comment je vais payer ça ? Où est-ce que je vais trouver de l'argent pour payer ça ? Et c'est là où entre la carte de crédit, on commence à s'endetter et à rendre faire de votre vie un enfer, c'est-à-dire on lève la paix d'esprit parce que le cœur est rebelle. Vous voyez ? Vous voyez comment ça se passe ? Et la liste est illimitée. Le monde offre tout ce que le cœur veut. Tout. et si on ne met pas un frein, si nous n'avons pas le Saint-Esprit guidant notre esprit, notre pensée, pour qu'il puisse alors soumettre le cœur à ce que le Saint-Esprit veut, alors on est perdu. Pour cela, le besoin pour la personne de recevoir le baptême du Saint-Esprit parce qu'une fois qu'elle a la pensée de Christ, alors son cœur sera soumis à cette pensée. elle va obéir et elle sera heureuse. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus.